salut les loulous bon ben voilà ça y est c'est bientôt la fin du monde tout va exploser il restera plus rien peut-être quelques aquarelles encore et encore ce n'est pas sûr alors au cas où ce serait pas la fin du monde je vous propose une petite aquarelle d'hiver enfin quelque chose qui va vous permettre comment dire d'envoyer vos voeux aux personnes que vous aimez ou juste vous éviter de faire un cadeau à votre belle-mère que vous détestez parce que ça vous fait chier de faire un cadeau à votre belle-mère alors pour ce faire voyez j'ai commencé déjà faire un petit dessin il vaut mieux faire un petit dessin on prend un gros pinceau on mouille alors ça va être réellement un truc assez rapide enfin je dis assez enfin j'espère enfin on verra bien si c'est pas rapide vous êtes habité de toute façon alors en musique j'ai mis the album leaf j'espère que vous aimerez un peu c'est c'est un peu reposant on va vous reposer de je sais pas de toutes les conneries que vous pouvez écouter ou pas ou pas on commence avec un peu de jaune et on va le mettre au fond on va le mettre à peu près ici ou ici on va le mettre ici et on fait un cercle avec un peu de jaune on va remettre un petit coup voilà voilà on vise bien aïe 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 ça va bientôt être la fin de manu c'est pas la fin du monde voilà puis on va mettre un léger coup d'oranger alors vous voyez tout se fait dans la mouillette là j'ai essuyé le pinceau bien récupérer le blanc voilà pour la suite des événements ensuite on va se prendre un petit coup de bleu voilà 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 alors vous voyez là ça se mélange pas assez donc on reprend juste de l'eau et on joue avec l'eau alors ça va faire un peu vert c'est normal jaune plus le ça donne du air celui qui a dit que ça donnait du rouge il est renvoyé du youtube on va prendre quelques petits coups comme ça par exemple là vraiment on se casse pas la tête hein hein voilà donc voilà on va se prendre un petit coup de l'autre mer on va en mettre un peu au dessus alors vous voyez là j'ai fait la bêtise de ne pas scotcher la feuille et donc du coup je vais envers l'eau qui va se barrer un peu n'importe où et voilà pas bien manu je m'engueule de temps en temps enfin ça vous le savez je vous ai déjà raconté mille fois que je n'arrête pas de m'engueuler moi même maintenant on va prendre un pinceau un tout petit peu plus fin vous voyez les petites taches là qu'on a fait on va essayer de ne pas trop faire quelque chose de trop régulier là parce que vous voyez ça faisait un peu les dents faut éviter les choses un peu régulières comme ça c'est pas parce que je l'ai fait qu'il faut que vous le fassiez ensuite nous allons prendre le bleu et l'outre mer voilà on va faire un mélange et qu'est ce que nous allons faire nous allons faire ça et puis ensuite nous allons faire ça ensuite on va reprendre un peu l'outre mer on va accentuer un peu ce côté là on va accentuer un peu ce côté là le cobalt dans des cas comme ça voilà ok ok alors évidemment ce que je vous montre c'est juste c'est pas vraiment du ce qu'il faut faire quand on fait de la neige voilà je vous ai déjà montré comment on fait donc euh si vous avez besoin d'un d'un autre cours vous dites mais vraiment le truc il faut savoir que il faut viser le rallement le plus blanc il faut faire quelque chose de bien voilà alors vous voyez je vous fous un peu de bleu ça on s'en fout ça on s'en fout aussi ça à la limite on va garder un peu ou quoi que nous on s'en fout aussi allez hop on descend tout ah ouais moi je suis comme ça je dessins tout le monde il s'appelle monsieur l'eau je dis ça en plus ça me fait rigoler parce que je connais un ami qui s'appelle monsieur l'eau un peu de lumière ici on calcule toujours lumière rayon ombre hein le truc c'est ça hein non je suis pas en train de radoter en disant pourquoi il fait toujours non 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 j'essaie de comprendre où vont les rayons donc c'est euh j'espère que vous ferez de même vous qui êtes derrière la vidéo pourquoi je prends une voix comme ça à la con pourquoi vous vous marrez derrière votre vidéo quand je dis pourquoi je prends des voix comme ça à la con enfin voilà on va dire quelque je crois que finalement je suis parti comme moi j'ai l'habitude de partir je pense que je voulais vous faire un truc beaucoup plus cool il y a rien à faire hein il faut que je sois chiant celui qui a dit oh non celui qui a dit oh non derrière ça vient derrière la vidéo et prier de d'arrêter la vidéo non non et oh déconnez pas ouais on fait chier à à 3h57 du matin à vous faire cette vidéo hein donc euh vous pourrez aussi vous faire chier un peu quand même on ne s'agouin bon voilà là vous voyez on a on a positionné à peu près les trucs alors maintenant qu'est ce qu'on va faire 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 pour être heureux on va prendre un verre un peu sombre on va le mélanger avec euh un peu de un peu de bras un peu de un peu de tout ça et on va pas hésiter alors vous voyez si je pousse un peu le truc c'est pour que vous ayez vous éviter d'avoir des reflets mais il faut aussi vous dire que pour une fois je travaille avec euh mais euh comment ça s'appelle avec un pied au niveau de la caméra et plus euh pas avec mon système habituel donc je sais pas qu'est ce que ça va donner voilà alors évidemment plus c'est loin plus c'est sombre qui a dit que plus c'est loin plus c'est moche et donc pour le sombre je mets alors ça va faire rire à certaines j'ai même mon petit neutral teint qui est bien pratique et la personne qui s'est foutu de moi derrière derrière la vidéo est prie de faire 10 pompes et de ne pas rigoler comme une baleine qu'elle ait un peu respect pour les baleines non mais avec leur beau son tiens tiens faudrait que je vous mette des sons de baleine un de ces quatre ah oui c'est vrai aussi j'avais dit que je vous ferais le le grand style oh je vous ferais ça une autre fois un genre de délire bon donc nous avons à peu près les choses qui commencent à se préciser euh ça c'est bon ça c'est du liquide donc je vous propose une petite pause de quelques minutes le temps que ça sèche et prout bon ben voilà ça y est c'est fini c'est à peu près c'est pas tout à fait sec là il y a encore un peu de mouillage mais bon on va se démerder avec ça alors ensuite vous allez me dire qu'est-ce qu'on va faire et bien nous allons prendre un peu de brun et de verre et nous allons en mettre un petit coup de nouveau alors et on va faire des choses un peu comme ça et et tac 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 on va reprendre un petit coup de vert on va faire on va en foutre un petit coup voilà alors ça manque un peu de de sombrissement tout ça voilà 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 alors là on fait on fait très attention de bien laisser voilà quitte à marquer un peu plus le truc voilà vous voyez donc alors le truc c'est bien et le geste c'est un petit coup par ici un petit coup par là et après ça part on ne sait pas comment ça part mais ça part voilà et là vous voyez je plus on on va dans le lointain et plus les traits sont un peu séparés comme ça c'est bien vous comprenez le truc c'est vous voyez c'est vraiment des tout petits coups c'est évidemment avec l'esprit coquin que vous avez tous vous allez dire oh il ne fait que des petits coups un petit mais bon pardon mais je craque mais je craque mais je craque je crois qu'on va devoir m'enfermer très rapidement déjà parler à une caméra est ce que vous croyez que c'est normal un docteur pourquoi vous sortez la camisole docteur pourquoi vous avez une grosse seringue docteur pourquoi avez vous un air aussi sadique docteur voilà vous voyez on a le petit truc là vous voyez c'est léger on va pas on peut alors soyons clair on peut rentrer dans là dedans encore un peu plus c'est à dire noircir un peu plus les trucs mais on s'en fout ok donc on va juste faire une chose prendre un peu de neutral teint toi derrière ta caméra t'as pas intérêt à rigoler et juste en dessous on va juste en mettre on va juste en mettre juste un mini chouchou comme ça hein et alors comme ça juste on va pas plus loin vraiment pas plus loin on va faire on va faire les troncs j'ai dit les troncs pas les étrons qui c'est qui est qui a pensé là hein je veux des noms je veux des noms je veux des noms voilà voilà tac 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 j'ai une petite couillonnade comme ça et ça suffit on va pas plus loin hein sinon si on va plus loin après ça va surcharger ok donc là nous avons la maison alors évidemment vous pouvez laisser la maison blanche du coup vous trouverez peut-être Barack Obama dedans que celui qui a rigolé à cette blague sorte immédiatement qu'on dirait dans une émission tu sors tu sors alors alors et là on évite bien le blanc pour qu'on voit bien qu'il y ait une grosse masse de neige sur le je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs enfin s'il y a quelqu'un qui sait comment ça s'appelle le temps mieux voilà on évite un peu les maisons les fenêtres j'ai une maison je suis con voilà et on laisse comme ça on laisse sécher pendant que ça sèche pendant ce temps là on va prendre un petit coup de bleu d'indigo oh vous savez que je l'aime mon bleu indigo hein oh oui nous couchons tous les soirs ensemble il me serre contre moi il me dit des mots bleus c'est normal c'est le bleu indigo non je n'ai pas fumé qui a dit que j'ai fumé encore et on va redonner vous voyez quelques petits coups comme ça voilà pour bien qu'on sente cette espèce de rivière légèrement gelée qui passe maintenant toujours avec le bleu indigo mais avec beaucoup d'eau je précise parce que sinon il y en a qui vont dire ah mais j'ai raté le dessin parce que j'ai alors avec beaucoup d'eau et on se met quelques petits coups comme ça voilà on essaie de ne pas faire des trucs trop réguliers hein ah ah évidemment un sombre on peut en mettre un petit coup hein voilà je vais juste impliquer quelque chose comme ça et ensuite pendant que c'est toujours mouillé on nettoie l'eau on prend l'eau dans le main sur le truc et on repasse juste un petit coup et on laisse travailler l'eau je vous ai toujours dit une chose l'aquarelle est un métier de feignant nous sommes les seuls à laisser travailler l'eau tranquille avec les gens de l'EDF enfin sur les barrages voilà voilà et on laisse travailler pendant qu'il travaille nous prenons un on va prendre un brun un brun ou un sepia ouais on va prendre un sepia on s'en fout de toute façon de la couleur vous prenez ce que vous voulez c'est une carte imaginaire donc vous prenez ce que vous voulez ok et donc et là on y va d'un seul coup d'un seul ah ma musique préférée enfin mon morceau préféré de cet album voilà et on y va voilà alors je répète pour les nouveaux venus si vous entendez non je ne pète pas je répète c'est mon fauteuil qui le fait enfin ça veut pas dire qu'il ouvre des faillots tout le temps c'est lui qui fait ce bruit là voilà alors profitez que c'est l'hiver actuellement je dis ça pour ceux qui regardent la vidéo cet été donc profitez que c'est l'hiver actuellement pour découvrir ce qu'est un arbre et comment s'est foutu un arbre voyez j'ai là je fais une grosse bêtise et je devrais pas vous montrer ça c'est à dire je commence par le haut pour aller vers le bas logiquement on part en allemand plutôt comme ça et quand vous aurez l'habitude de votre pinceau vous pourrez le faire en attendant vous ne le faites pas vous ne prenez pas exemple sur moi qui est un très mauvais exemple quand j'adore ça marche et là vous voyez j'ai mis un petit coup de notre halteinte de nouveau alors évidemment ça c'est un travail de patience alors évidemment je vous laisse regarder voilà voilà en sorte que les branches se dirigent un peu vers la vieille maison vous avez remarqué une chose c'est que je n'ai pas laissé de blanc sur un pour faire de la neige sur l'arbre évidemment on peut le faire alors soit on est super comment dire on est tranquillou et on le fait c'est à dire vous passez 30 heures sur le sur le dessin et vous faites votre dégradé tout en évitant et tout en réfléchissant au branchage sinon après ce que vous pouvez faire c'est faire en sorte là j'ai mis un peu de gris de peine et oui pas tout le temps du neutral teint ça c'est encore toujours pour une autre personne donc soit vous mettez de la gouache alors ce qui fait mais bon le mieux c'est surtout de d'arriver à réserver plutôt là le blanc du papier ça c'est beaucoup plus lumineux et ainsi de suite ainsi de suite vous voyez le en fait le tout le secret de ce dessin c'est de réussir votre arbre auprès de mon herbe j'y vivrai oui c'est pour ça qui neige donc on peut faire des trucs un peu plus noir qui passe un peu devant comme ça et ainsi de suite et ainsi de suite et on passe du temps comme ça et on pense à je sais pas à la politique aux impôts à la fin du monde à scarlett johansson pourquoi scarlett johansson d'ailleurs si quelqu'un a les numéros de scarlett johansson je suis preneur d'ailleurs si scarlett johansson prend des cours d'aquarelle en regardant mes vidéos qu'elle me le dise et nous d'aiderons ensemble hein comment ça je bon d'accord on peut rêver non merde les heures de rêve c'est là que je vais avoir un sinistre individu qui va me faire la sale blague de dire oui voici le numéro de scarlett johansson évidemment je ne croirais pas et en fait c'était elle qui m'écrivait et je serais tout malheureux et pourquoi je vous raconte tout ça vous n'avez rien à foutre alors voyez petit à petit l'arbre sort je sais pas d'où il sort mais il sort alors vous pouvez faire quelques petites branches qui sortent comme ça aussi de d'herbes de maquis de maquis ça c'est alors le petit truc mais alors le petit truc de la mort qui tue si vous voulez faire réellement le petit truc de la mort qui tue vous faites quelques petites feuilles qui restent encore accrochées comme ça ça fait genre nous sommes les dernières survivantes on n'a pas voulu mourir patron nous sommes accrochés oui j'ai fait peut-être très mal rambo mais je vous emmerde non mais tout de suite là des commentaires je vous entends déjà dire mais non mais ton imitation de rambo faut arrêter oui bah non c'est moi qui fais ce que je veux merde alors voilà quelques petites feuilles qui traînent pour en rajouter quelques petites comme ça enfin que c'est pour des feuilles on ne sait pas qu'est ce que c'est quelques petits morceaux d'un voilà on s'en fiche ce n'est que de l'effet on va prendre un peu de brun on va voir la maison et on va on va resserre juste un côté voilà on va attendre que ça sèche et on va revenir auprès de mon arbre voilà vous voyez je n'hésite pas quand même à foncer quand même certaines parties pour pour lui donner quand même corps à cet arbre voilà donc l'arbre il y est là vous voyez j'ai laissé volontairement pas trop de de petites brindilles comme ici pourquoi ? pour garder la luminosité donc vous laissez ça comme ça on regarde un peu au moins donc là vous voyez ça fait on a un peu de brume ça peut aller là vous voyez par contre ça fait une grosse tâche et moi je n'aime pas les grosses tâches donc on va prendre du bleu outre-mer et on va mon outre-mer là il n'est pas très outre-mer je me suis bourré de bleu voilà je crois qu'on va peut-être même aller dans l'indigo je crois que l'indigo est plus conseillé finalement voilà et puis après après vous pouvez faire des petits trucs là vous voyez tous les petits traits que vous avez fait par contre il faut faire l'ombre là je viens de faire bouger le comment ça s'appelle le pied donc vous vous n'avez pas dû prendre le vôtre de pied alors on va reprendre alors ce qu'on va faire on va essayer de pousser un peu plus les blancs et oui et oui on est chez Michel Oliver maintenant on va pousser un peu les blancs on va les monter un tout petit peu c'est qu'il fera une belle soupe des blancs en soupe oui Manu c'est ça oh merde après tout j'espère que vous aimez la musique d'ailleurs vous pouvez laisser des commentaires vous pouvez acheter l'album il est dur à trouver ah ce que vous entendez ce que vous entendez c'est le tonnerre a priori ça va être une journée de merde mais pas plus que d'habitude voilà nous avons fait notre petit truc maintenant vous voyez il reste les maisons alors ce qu'on va faire on peut le laisser comme ça on peut faire quelque chose de par exemple faire une porte super sombre comme ça voilà et puis ce qu'on va faire on va mettre on va prendre une couleur qui n'est pas habituelle genre un bon un petit rouge et non pas un rouge de bordeaux et on va faire comme s'il y avait des rideaux aux fenêtres voilà comme ça et on va se reprendre un petit coup de noir pour voilà on va redonner un coup pour redresser tout ça la cheminée voilà et maintenant un petit coup de sépia voilà pour faire le tas de bois qui est dessous voilà donc là on a à peu près notre petit paysage d'hiver tout tranquillou tout tout mimi tout gentil alors là vous voyez c'est pas assez sombre donc on va en remettre un petit coup on va mettre quelques coups de je répète plus vous allez faire de petites branches alors ça vraiment je vous le conseille parce que ça ça va vous former à tenir un pinceau ça c'est il n'y a pas de meilleur exercice que ça que je peux vous conseiller pour faire des beaux pleins et des liés alors ceux qui sont de l'ancienne génération ils savent déjà peut-être faire quelques pleins et des liés du temps où ils étaient avec des plumes non pour les jeunes qui écoutent ceux qui quand je parle de plumes c'est pas les plumes de boa qu'on peut trouver au Lido ou dans les autres trucs de spectacle je parle de plumes à dessin ou à écrire de plumes sergent majeur une nouvelle fois pourquoi je prends cette voix de merde voilà donc vous pouvez le laisser comme ça ça suffit vous n'avez plus qu'à faire une petite un petit gribouillis genre pour toi belle maman ou je sais pas trop quoi ou juste une une petite signature et voilà votre truc il est fait vous pouvez aller vous coucher et enfin moi je vais surtout aller me coucher parce que là il est quand même oh il est 4h36 donc et puis et puis voilà alors juste un petit détail si malgré tout je dis bien malgré tout vous désirez retrouver un peu de neige hein vous prenez un grattoir comme ça alors ça c'est à condition que vous ayez des feuilles épaisse et vous pouvez vous amuser à récupérer du blanc du papier en grattant vous voyez tout comme ça alors évidemment il faut attendre que ça soit sec pour le faire mais vous pouvez le faire évidemment ça et sur le dessus comme ça si vous vraiment vous avez envie de voilà donc si vraiment vous avez envie de perdre votre temps vous pouvez le faire mais moi ce que je voulais c'est que vous ayez un petit un petit truc comme ça à faire pour cet hiver voilà donc vous allez pouvoir renvoyer vos voeux hein donc j'espère que vous vous êtes bien amusé que ça vous a plu et si ça vous a pas plu bah ça sera encore pire la prochaine fois allez Sous-titrage ST' 501